Bonjour, j'aimerais vous parler du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau qui est dans les Alpes, après Ambrun qui est un petit village dans les montagnes, 05000, et où Benoît Rancurel, R-E-N-C-U-R-E-L, a eu des apparitions de la Sainte Vierge Marie entre 1664 et 1718. L'animation spirituelle est faite par les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et par une équipe de laïcs et le sanctuaire Notre-Dame-du-Lau a été reconnu par l'église qui a reconnu officiellement le caractère surnaturel des phénomènes vécus par Benoît. C'est la reconnaissance officielle du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau comme étant vraiment un lieu dont l'origine est vraiment une demande du ciel, que Benoît Rancurel a vraiment eu des apparitions de la Sainte Vierge et Benoît a eu le nom de la Sainte Vierge le 29 août qui a dit « Je suis Dame-Marie, la mère de mon très cher fils. » Voilà, le 29 août 1664, voilà, au XVIIe siècle. Fin septembre, la Sainte Vierge lui dit à Benoît « Allez au Lot, vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs et là très souvent vous me parlerez. » Le lendemain, Benoît s'est rendue au hameau du Lot, un tout petit village, tout proche et elle trouve la chapelle de beaux rencontres grâce au parfum. Chapelle de beaux rencontres qui fait le lien exactement avec la réconciliation, avec la confession et la réconciliation avec les hommes, entre eux, voilà, se réconcilier avec Dieu et se réconcilier avec les autres êtres humains. Et à l'intérieur de cette chapelle, la Sainte Vierge lui dit son projet. La Sainte Vierge lui dit « J'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. » Et plus tard, Benoît, le jour de la bénédiction de la chapelle de bonnes rencontres où la Sainte Vierge lui a donné cette demande pour la conversion des pécheurs, Benoît devient membre du tiers ordre de Saint Dominique, d'où le titre de Sœur Benoît qui lui est donnée. La Sainte Vierge Marie est apparue durant 54 ans à Benoît. Et non seulement il y a beaucoup, énormément de personnes qui viennent se confesser, mais il y a aussi des guérisons très nombreuses. Benoît devient mystique. Non seulement elle a la vision du paradis, mais elle a aussi cinq fois la vision du Christ crucifié sur la croix. C'est la croix d'Avançon qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et chaque vendredi, pendant plusieurs années, elle vit la crucifixion mystique. Elle aura eu beaucoup d'attaques particulières de l'adversaire. Et ces témoignages ont pu apporter beaucoup à la vie spirituelle ensuite. Il y a aussi dans la basilique, la Sainte Vierge a fait le cadeau de l'huile du lot. L'huile du lot qui apporte la guérison de l'âme, la guérison du cœur et parfois la guérison physique. Voilà, donc en faisant une croix avec cette huile, avec la foi et en priant le rosé et en ayant une vie authentique, de chrétien authentique. C'est-à-dire en faisant l'effort de respecter les promesses de bonheur de Dieu qui sont dans la Bible et cette huile est encore à disposition sans cesse. L'huile a commencé à s'écouler au XVIIe siècle et elle est encore là aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est un cadeau du ciel. Voilà, pardonnez-moi pour les bruits, c'est un enfant. Voilà, excusez-moi. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui la Sainte Vierge apparaît encore tous les jours à Medjugorje, c'est un pays de l'Est, en Bosnie-Herzégovine. M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, Medjugorje. Et c'est un pays de l'Est où on parle croate, je crois. Et même si vous parlez d'autres langues, beaucoup de personnes sont bilingues ou trilingues et vous accueilleront joyeusement. Et la Sainte Vierge apparaît donc dans ce village depuis 1981. Et elle a donné comme nom la Mère de Dieu, mais aussi Notre-Dame de la Paix et de la Réconciliation. Voilà. Voilà, et des bergers ont appelé Medjugorje le confessionnal du monde. Voilà. Tellement il y a de personnes qui se confessent sans arrêt du matin au soir. Voilà, se réconcilier avec Dieu. Et ainsi se réconcilier avec les autres. Et voilà, je voulais vous dire qu'elle apparaît à Medjugorje à 18h40 chaque jour en demandant qu'un message quotidien soit donné en le prenant dans le livre Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje de Cyril Oboineau. C'est un livre qui recueille tous les messages qu'elle a donnés entre 1981 et les années 90 à peu près. Et elle donne aussi un message en plus le 2 et le 25 de chaque mois. Voilà, aujourd'hui on est le 2 août 2013 et je suis heureuse de vous dire que les messages sont plus particulièrement dans ma vie personnelle, mais cela est aussi pour m'appeler à témoigner de toutes les grâces que je peux recevoir parce que c'est un véritable enseignement pour le bonheur, pour choisir d'aller tout droit au ciel. Donc j'aimerais vraiment vous partager tout cela. Et il y a aussi la vidéo C'est la Sainte Vierge à Medjugorje et la vidéo « Enfants contre peine de mort ». Voilà. Alors la Sainte Vierge Marie a donné la semaine dernière le message qui est traduit en français « Après minuit » et je remercie chaleureusement Medjugorje que sur le site internet « Message de Marie à Medjugorje » sur la page « Le dernier message » tout en bas de la page « Le dernier message » tout en bas de la page, il y a le message choisi par la Sainte Vierge à 18h40, traduit en français juste après minuit. « Excusez-moi » et elle a donné la semaine dernière le message de Dieu créateur qui aime infiniment ses créatures. Et justement, j'aimerais vous dire, voilà, pour le samedi 27 juillet 2013, voilà. « Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à nouveau à devenir porteur de ma paix, particulièrement maintenant quand on dit que Dieu est loin, mais en vérité il n'a jamais été aussi proche de vous, je vous appelle par la lecture de la Sainte Écriture à renouveler la prière dans vos familles afin que vous expérimentiez la joie dans la rencontre avec Dieu qui aime infiniment ses créatures. » Et la Sainte Vierge a donné ce message à 18h40 en Bosnie-Herzégovine et moi en France, je lisais dans la soirée la Genèse, je ne comprenais pas pourquoi, mais je voulais absolument relire la Genèse durant cette soirée. Et donc, ça correspond au vendredi 26 juillet au soir, où le message est donné pour le samedi 27 juillet 2013, voilà. Et dans la Bible, en fait, j'ai bien compris que Dieu voulait l'abondance, l'abondance de la vie, autant pour les animaux que pour les êtres humains. Je souhaite aux familles, aux couples d'avoir beaucoup d'enfants. Et j'ai aussi compris, dans la prière, alors sûrement que des théologiens l'ont déjà dit il y a longtemps et le répètent souvent, mais voilà que, oui, Dieu s'est adressé à Adam et Ève, mais qu'il y avait déjà des êtres humains au paradis. Je précise juste parce que on m'avait dit, des personnes m'avaient dit qu'elles avaient ouvert la Bible et qu'elles n'avaient pas voulu aller plus loin que la création parce que Dieu aurait été d'accord, je dis bien aurait été selon eux, d'accord avec l'inceste, ce qui est totalement faux. Et en fait, en lisant plus attentivement avec la prière, je comprends que Dieu s'est adressé à Adam et Ève, mais qu'il y avait d'autres êtres humains autour. Et que c'est comme si maintenant, aujourd'hui, Dieu s'adresse à Medjugorje. Excusez-moi, Dieu s'adresse à des êtres humains par Medjugorje, mais qu'il s'adresse au monde entier et que s'il n'y avait aucun moyen de communication, les seuls restes papier seraient Medjugorje, mais il y aurait quand même tous les êtres humains sur la terre. J'aimerais aussi vous faire partager que des scientifiques ont trouvé que dans l'œuf du serpent, le tout petit fœtus de serpent commence à développer des pattes, mais que brutalement, bien avant l'éclosion de l'œuf, un gène commande l'arrêt du développement des pattes. Voilà, et ça a été un étonnement scientifique, mais il y a eu des vérifications et ils l'ont vérifié sur tous les œufs du serpent. Et il y a donc des pattes prématurées et ensuite un gène commande que les pattes ne se développent pas dans leur totalité. Et effectivement, le serpent en sortant de l'œuf, il rampe par terre. Et dans la Bible, Dieu a demandé, a commandé au serpent qu'il ramperait par terre et qu'il mordrait la poussière. Voilà, donc les scientifiques n'étaient pas croyants, mais ils ont quand même confirmé que le serpent, il y a une origine, je ne sais pas combien d'années, mais il y a très longtemps, avait des pattes et que pour eux c'est un mystère, mais que brutalement, il y a un gène qui a commandé que les pattes ne se développent plus. Voilà, donc lorsque les scientifiques annoncent en étant non croyants que la Bible est vraie, c'est une bonne nouvelle et c'est bien de le faire connaître. Voilà, donc je suis très heureuse de vous le dire. Et Darwin n'était pas du tout pour la théorie de l'évolution, c'est un mensonge ridicule. Malheureusement, on l'apprend à toutes les personnes qui sont au lycée en section scientifique et parfois même avant et c'est totalement faux. Darwin, ce qu'il a fait, c'est un arbre où il a montré que le singe était l'animal le plus proche de l'homme. Il n'a pas dit, il n'a jamais voulu dire, il n'a jamais écrit que le singe était l'ascendant de l'homme, ni que l'homme était le descendant du singe. Seulement, il a fait un grand arbre où il y avait sur une partie le singe et sur l'autre partie l'homme en disant qu'ils étaient cousins pour certaines choses mais pas du tout pour d'autres. Et la preuve que l'être humain ne descend pas du singe, c'est que l'homme avec son gros orteil ne peut pas faire ce que fait le pouce, c'est-à-dire se plier sous la paume de la main. Au niveau des os, il y a les métacarpiens et les métatartiens et le pouce peut se plier sous la main, sous la paume de la main. Le gros orteil n'a jamais pu le faire. Et l'ancêtre Lucie, c'est-à-dire le squelette le plus ancien que les chercheurs scientifiques ont trouvé, il n'y a absolument aucune possibilité qu'elle ait pu faire ce mouvement avec le gros orteil. Donc l'être humain le plus âgé au niveau du squelette dans les laboratoires scientifiques n'a jamais pu faire ce que fait le singe. Et c'est là qu'on comprend que l'être humain n'est jamais venu du singe. Il y a aussi des scientifiques qui ont affirmé que c'est quand même aberrant que tant de monde croit à l'évolution alors que ça n'existe plus. Et si l'évolution existait, c'est qu'elle existerait encore. Alors, ça veut dire que si l'homme descendait du singe, aujourd'hui il y aurait encore des singes qui mettraient au monde des bébés mi-singes, mi-humains et des baleines qui mettraient des bébés mi-baleines, mi-humains. Or comme c'est impossible aujourd'hui, c'est aussi impossible avant. Et parce que les singes d'aujourd'hui, les gorilles, les chimpanzés qui ont une intelligence à se développer, ont quand même une énorme différence avec le cerveau humain. C'est-à-dire, dans la gestation de la mère du chimpanzé, par exemple, un singe très développé au niveau du cerveau, le cerveau du singe développe pendant le premier tiers du temps de la gestation de la mère. Ensuite, le cerveau arrête de se développer, complètement. C'est fini. Et l'être humain, l'être humain s'est prouvé que jusqu'aux 7 ans, le cerveau se développe en extension. C'est-à-dire que toutes les cellules du cerveau sont à leur maximum de développement jusqu'aux 7 ans de l'être humain. Qu'ensuite, cela continue. Mais cela ne s'arrête pas aux trois premiers mois de la grossesse d'une mère. Voilà, cela commence dès le début de la grossesse et jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Voilà. Il y a même des pays qui auparavant, autrefois, considéraient que la naissance de l'enfant, l'anniversaire fêté chaque année de l'enfant, devait être le jour de la conception. Voilà, ce ne sont pas des pays qui étaient catholiques et ils croient fermement que l'enfant dès la conception est un être humain. Donc, c'est magnifique, voilà. Et, j'aimerais aussi vous faire partager, comme on est vendredi, que c'est beau de reconnaître tout l'amour que Jésus a donné sur la croix. Par sa passion et par sa croix, le Christ nous appelle à témoigner de Lui, mais ne nous appelle pas tous à vivre sa passion comme Lui-même l'a vécu. Et c'est dans sa douceur, dans son humilité. Mais il sait que ce n'est pas, il ne le demande qu'à très très peu d'âmes, mais il a demandé à Benoît, par exemple, il a demandé à Saint-Padré, Pio, à Marthe Robin, et sûrement à d'autres que je connais moins. Mais, voilà, il ne le demande pas à tous les chrétiens. Et c'est parce que c'est un Dieu d'amour qui nous comprend tel que l'on est, qui nous a créés, et qui sait ce qui est le mieux pour nous et pour les âmes. Et comme a dit Marthe Robin, Dieu le Père prie pour que l'âme dise oui. Et c'est magnifique, elle avait déjà conscience que Dieu le Père prie pour les âmes. Ça nous dépasse complètement. Et c'est un magnifique cadeau qui est fait à l'humanité d'avoir un Dieu aussi humble qui prie pour nous. Voilà. Et j'aimerais vous proposer de jeûner le vendredi au pain et à l'eau. Si vous n'arrivez pas au pain et à l'eau au début, vous pouvez jeûner au riz et à l'eau. Et puis petit à petit, essayez de faire un repas au riz et l'autre repas du pain. Et puis petit à petit, une autre semaine, essayer les deux repas au pain et à l'eau, peut-être un encas après minuit. Et puis petit à petit, c'est un rythme à prendre, sans se décourager. Voilà. Et je vous le propose pour l'intention, par exemple, les intentions de la Sainte Vierge pour le monde. Et puis aussi en remerciement, en plus en remerciement de Jésus pour la passion et la croix qu'il a vécu par amour pour nous. Il a vraiment beaucoup souffert. Et ce n'est pas l'ennemi qu'a crucifié Jésus, comme on peut voir un mensonge grotesque sur Internet. C'est vraiment, dans la Bible, c'est vraiment l'agneau qui s'est donné librement pour nous sauver. Et comme le Christ l'a dit lui-même, s'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père. Voilà. Et je vous en parle parce que la Sainte Vierge demandait dans un message de cette année, du 2 du mois, en 2013, remercier mon fils, remercier mon fils pour son grand amour sur la croix. Voilà. Et j'aimerais aussi vous faire partager que le message du 25 juillet, la Sainte Vierge a parlé de témoigner par votre exemple et sous toutes les formes. Et elle a donné le message du 2 juillet des apôtres de l'amour de Dieu qui iront à nouveau dans le monde entier. qui se lèveront à nouveau des apôtres de l'amour de Dieu qui ouvriront la porte du royaume des cieux. Et j'aimerais juste en faire partager que le 25 juillet, J'ai, donc je sais, Marthe Robin, dans le livre Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, de Sœur Emmanuel Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Dans ce livre, Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, Sœur Emmanuel Maillard donne la prophétie de Marthe Robin que la France tombera très bas. Oui, c'est vrai, il y a le mariage homosexuel. Et pour les enfants, tout en les respectant et en priant pour les personnes homosexuelles, on peut quand même demander à Dieu qu'il n'élève pas des enfants, c'est-à-dire qu'il ne se marie pas civilement, et notamment en priant Saint-Michel. Voilà, vous pouvez prier Saint-Michel pour cela. Et donc, dans son livre Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, Sœur Emmanuel écrit la prophétie de Marthe Robin que la France se tournera vers la Sainte Vierge et que de nouveaux apôtres de l'amour de Dieu voudront partir comme missionnaires dans le monde entier. Voilà. Et Marthe Robin a précisé, ce sera quand les jeunes oseront témoigner de leur foi. Et voilà. Donc, j'ai prié ce 25 juillet 2013 en demandant à la Sainte Vierge si témoigner de la foi au Christ de ma part, c'était uniquement en parlant de la foi et de la Bible, ou est-ce que c'était important que je précise qu'il s'agit de moi, pas pour parler de moi, mais pour préciser des grâces que la Sainte Vierge m'apporte en me donnant le discernement sur ma vie personnelle, soit quand je lui pose une question, soit quand elle m'éclaire, donc par les messages de Medjugorje, qui sont sur Internet, en lumière par rapport à la vie que j'ai eue dans ma journée, parce qu'elle m'éclaire parfois sur le péché et aussi en même temps sur l'amour maternel qu'elle a pour moi et pour tous les êtres humains et sur l'amour maternel qu'elle a en nous montrant la miséricorde infinie de Dieu. Voilà. Et donc, la Sainte Vierge a précisé qu'elle appelle à témoigner par l'exemple et sous toutes les formes. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que la Sainte Vierge à Medjugorje, c'est vraiment, vraiment la Sainte Vierge Marie. Elle a parlé à Marthe Robin et Marthe Robin est en cause de béatification par l'Église, l'Église catholique de Rome et les foyers de charité sont reconnus par l'Église catholique. Voilà. Et c'est la maison de mon cœur ouverte à tous, a dit le Christ. Et je suis heureuse aussi de vous dire que j'ai demandé à la Sainte Vierge, voilà, toute ma vie, j'ai prié pour l'unité des chrétiens, l'unité des catholiques entre eux et l'unité des chrétiens. Et la Sainte Vierge Marie à Medjugorje est venue pour la paix et la réconciliation. Je n'osais pas trop demander ça dans ma prière et puis je sais bien qu'au Chemin Neuf, il prie sans arrêt pour l'unité des chrétiens. Je trouve ça magnifique. Il y a des bergers qui font des groupes de prières pour l'unité des chrétiens, pas seulement au Chemin Neuf, aussi dans beaucoup de villes. Et voilà, je dis à Sainte Vierge, regarde, il y a des bergers qui te posent la question sincèrement en te disant qu'ils sont les serviteurs de Christ et que tout leur cœur, ils voudraient savoir quelle est la priorité pour l'unité des chrétiens. même s'ils le savent, que c'est la prière et la charité. Mais je dis, voilà, est-ce que tu veux que je partage une réponse particulière pour l'unité des chrétiens ? C'est la priorité. Et je dis, bon, j'ai dit à Sainte Vierge dans ma prière, voilà, c'est vrai, il y a le calendrier des orthodoxes, si je crois, je ne suis pas spécialiste du tout, mais... Je ne suis pas spécialiste de la... des religions, mais je crois que les orthodoxes n'ont pas les fêtes au même jour de l'année que nous, exactement. Mais, bon, je dis à la Sainte Vierge, on se doute bien que ce n'est pas la priorité, mais qu'est-ce que je peux dire quand même ? Et à... Voilà, à tous ceux qui voudraient entendre ta réponse, hum... Et la Sainte Vierge Marie a donné ce message. Hum... « Chers enfants, sans amour, vous ne pouvez pas... est demeuré avec Dieu, ni avec les frères. » Elle a demandé ainsi, « Je vous invite tous à ouvrir vos cœurs à l'amour de Dieu qui est tellement grand et ouvert à chacun de vous. » Voilà, c'était le 20 juillet 2013... 22, pardon. Le 22 juillet 2013. Et le message est tiré du 25 avril de 1995. « Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à l'amour. Petits enfants, sans amour, vous ne pouvez vivre ni avec Dieu, ni avec les frères. » Ça ne veut pas dire que personne ne s'aime entre chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants. C'est pas ça. Mais, disons, la priorité que j'ai dans ce message pour l'unité des chrétiens, c'est donc que chaque personne qui croit au Christ essaye chaque jour d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Et comme disait Saint Padré Pio et la Sainte Vierge Marie dit exactement la même chose dans le livre Paroles du Ciel de Cyril Oboineau. La conversion, c'est de rechercher chaque jour, de jour en jour, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Voilà. Et c'est vrai que Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous aiment de manière unique. Et la Sainte Vierge veut la paix, la réconciliation. Il y a énormément de chrétiens qui veulent l'unité, qui prie pour l'unité. Et c'est une grâce du Saint-Esprit. Et la Sainte Vierge encourage la prière et elle encourage aussi les œuvres de miséricorde. c'est-à-dire que plutôt que entre guillemets perdre du temps à s'embêter avec des trop de bavardages sur les différences, beaucoup de prières en ouvrant chacun notre cœur à l'amour de Dieu et en faisant des œuvres de miséricorde où elle précise avec tout son amour de mère pour vos frères, les vôtres et les miens. Voilà. Tous les pauvres que vous aurez méprisés, vous aurez méprisé le Christ et vous aurez méprisé l'amour de la Sainte Vierge. Enfin, je dis vous, je veux dire on, enfin, quand on méprise les personnes qui ont faim, les personnes qui ont besoin d'aide. c'est le Christ lui-même et il y a d'ailleurs un saint il y a longtemps qui avait énormément de charité, il ne demandait jamais rien en retour et quelle que soit la personne, il donnait, il partageait tous les jours autant que possible et un jour il a vu donc une personne sur le bord de la route assise par terre et qui avait l'air blessée ou malade enfin dans un triste état et il a pris sur son cheval et a décidé de soigner cette personne avec les moyens qu'il avait et au moment où il pose la personne qui est sur le bord de la route sur sa monture sur le cheval il voit immédiatement le visage du Christ alors il lui dit Seigneur Jésus Christ et il ne comprend pas et le Christ lui dit je suis venu te remercier en personne de ta charité et te demander de continuer et d'encourager tous tes frères et tes sœurs à faire de même voilà comprenez c'est par le cœur et comme dit la Sainte Vierge avec l'amour on peut faire de grandes choses même les choses les plus impossibles et l'amour parfois tout simplement partager régulièrement décider d'aller partager ce que l'on a ou de visiter des personnes malades à l'hôpital qui sont toutes seules ou d'envoyer des petites cartes des petits colis à des prisonniers et vous pouvez voir par exemple la vidéo aidons les autres gratuitement et la vidéo étrangers nos frères pardonnez-nous voilà et la Sainte Vierge était très très heureuse de ces vidéos et de aussi vivaient la messe voilà nous laïcs on comprenne à quel point c'est important de recevoir le sang du Christ qui est versé pour la multitude et que Dieu ne nous juge pas traditionnalistes ou progressistes tout ça c'est du vocabulaire un peu athée Dieu il nous voit tous enfants de Dieu on est tous en regard vers le Christ et le Christ il donne son cœur et le cœur il est percé par un coup de lance et le sang coule à flot et en fait voilà pour moi l'Eucharistie c'est le cœur de Christ avec le sang qui coule à flot pour l'humanité toute entière voilà et pour vous encourager à tout surmonter à tout supporter avec patience et avec amour prenez beaucoup de prenez le temps du rosaire prenez le temps de méditer la Bible et de jeûner et aussi rappelez-vous dans la Bible le coup de lance le Christ il était il était mort son corps était mort et il y a eu encore un coup de lance et c'est ça qui a permis le jaillissement de la miséricorde de Dieu donc si vous avez des grandes épreuves si vous avez des souffrances terribles comprenez que c'est justement quand l'expression française dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase pensez plutôt à la miséricorde qui est venue du cœur du Christ c'est justement quand il s'est dit j'en peux plus que c'est fini enfin c'est fini je veux dire les êtres humains qui l'entouraient se sont dit c'est fini c'est justement là que la miséricorde a pu couler sur l'humanité toute entière par son cœur voilà le coup de lance dans la côte du Christ il s'est écoulé de l'eau et du sang et je crois fermement qu'à l'Eucharistie on a la miséricorde de Dieu à la fois le corps et le sang du Christ ou d'ailleurs le prêtre met un peu d'eau dans le vin pour rappeler cette miséricorde voilà enfin c'est comme ça que je le comprends il y a mille et une manières de parler mille et une façons de parler de l'Eucharistie et je vous fais juste partager mon témoignage voilà et voilà et la Sainte Vierge est vraiment pour la louange c'est à dire que si par hasard vous n'êtes vous ne vous sentez pas à l'aise dans un groupe du renouveau charismatique bon personnellement j'aime beaucoup prier le Saint-Esprit et je trouve ça magnifique qu'il y ait des groupes du renouveau mais je sais très bien que ça peut ne pas correspondre à certaines personnes elles restent quand même des enfants de Dieu et Dieu les aime autant que nous et autant que moi autant que tous ceux qui qui prient dans des groupes du renouveau et j'aimerais juste vous faire partager le message de la Sainte Vierge qu'elle a donné dans Parole du Ciel c'est la louange de l'amour et elle dit n'oubliez pas chaque jour de rechercher les bénédictions de Dieu et de remercier Dieu et de de faire vivre la louange de l'amour dans votre coeur donc même si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un groupe du renouveau mais que vous aimez prier et bien très bien continuez de prier c'est une grande grâce du Saint-Esprit que vous priez je vous rappelle la phrase de Saint-Louis de Montfort le Saint-Esprit se complaît dans les âmes qui prient le rosaire voilà donc si vous irez prier le chapelet et le rosaire vous pouvez demander l'effusion du Saint-Esprit en priant le chapelet et en priant le rosaire et la seule chose que je peux vous faire partager c'est par exemple d'une louange spontanée plusieurs moments de la journée comme merci Saint-Esprit pour la vie que j'ai merci mon Dieu pour la vie que j'ai merci Saint-Esprit de m'éclairer sur ce que j'ai à faire pour la volonté de Dieu ça peut être excusez-moi ça peut être aussi voilà Saint-Damiano en Italie la Sainte Vierge est apparue à Mama Rosa entre 1968 et 1980 elle a notamment donné le message qu'elle nous invite à remercier Dieu pour tout ce que l'on a dans la nature et donc aussi la nature donc bénir le repas que vous soyez seul ou en famille que vous puissiez bénir le repas au moins du midi et du soir et rendre grâce à Dieu après le repas une petite prière et aussi donc bénir le repas demander à Dieu de bénir le repas et rendre grâce à la fin du repas et aussi la Sainte Vierge donc dans ses messages à Saint-Damiano en Italie du Nord à Rosa Catherine Mama Rosa c'est dans le livre La Sainte Vierge à Saint-Damiano aux éditions du Parvis en Suisse voilà donc elle précise de bien remercier pour tout le bien matériel qu'il nous a donné que Dieu le Créateur nous a donné et la Sainte Vierge dit aussi dans le livre Parole du Ciel un message de Marie à Medjugorje de Cyril Oboineau la Sainte Vierge dit aussi l'Occident a fait des grands progrès au niveau matériel l'Occident a fait des grands progrès mais comme s'ils étaient eux-mêmes leurs propres créateurs et c'est une erreur que ce soit que ce soit pour les voitures pour les immeubles pour les immeubles c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais que ce soit pour toutes les choses pratiques c'est toujours un don de Dieu et même Dieu l'a dit à Ponce Pilate dans l'Évangile tu ne pourrais pas avoir le pouvoir de me libérer ou de me crucifier si ce pouvoir ne t'avait pas été donné d'en haut et c'est très important je crois cette phrase parce que beaucoup de gens aujourd'hui croient que s'ils vendent leur âme ou s'ils font de la magie ils auront des ils vont acquérir du matériel de l'argent mais en fait c'est toujours le Christ qui règne sur le matériel et le malin il ment le malin il ment en faisant croire que c'est lui qui va donner quelque chose en fait ça ne lui appartient pas voilà le malin fait croire l'adversaire donc le démon fait croire que le matériel il va nous vous rendre riche vous apporter des tas de choses il y a énormément de gens qui font de la magie et qui sont pauvres et bon voilà la réussite ne dépendra pas de la magie ou quoi et par contre n'oubliez jamais que quelle que soit votre situation votre salaire votre c'est toujours un don de Dieu évidemment faire des longues études c'est très difficile on a rien sans rien comme on dit mais le fait de pouvoir étudier le fait de pouvoir s'instruire le fait de pouvoir partager ses connaissances dans un métier qui peut être une vraie vocation vous savez c'est un don de Dieu voilà et la Sainte Vierge nous demande de rendre grâce à Dieu chaque jour ça peut être justement un moyen de découvrir la louange spontanée sans vous forcer à être dans un groupe du renouveau si vous ne vous sentez pas à l'aise et vous pouvez quand même développer la louange de temps en temps dans la journée en remerciant Dieu donc pour le bien matériel pour les dons qu'il vous a donné que ce soit un travail d'artisanat ou un métier aux études difficiles ou quel que ce soit tout est difficile de toute façon dans le quotidien d'un métier mais voilà enfin tout est don de Dieu voilà tout est don de Dieu et la Sainte Vierge attend de nous qu'on ait cette petite phrase par exemple louer soit Jésus pour louer soit Jésus pour le métier que j'ai louer soit Jésus pour le salaire que j'ai louer soit Jésus pour les enfants louer soit Jésus pour pour les biens matériels pour tout ce dont on a pu inventer et et créer voilà tout vient du Dieu créateur tout cela est un don du Dieu créateur voilà et bien je vous remercie beaucoup et je voulais partager cette dernière chose qui me tient à coeur c'est que j'ai le premier jour où j'ai décidé de de jeûner pour remercier le Christ pour son grand amour pour sa lors de sa passion et de sa mort sur la croix c'était un mardi et le mardi la Sainte Vierge a en tout cas très peu de temps après j'ai demandé au Christ dans la prière comme ça simplement j'ai dit j'espère tu es d'accord pour que je te parle simplement comme ça vous savez c'est pas évident parce que quand on est des êtres humains on n'est jamais l'égal de Dieu mais Dieu nous demande de lui parler comme à un ami voilà donc tout en reconnaissant que Dieu est Dieu que nous on est simplement des êtres humains des créatures Dieu nous invite vraiment à lui parler dans la simplicité c'est à dire tel qu'on est avec nos mots à partir du moment où on veut respecter Dieu et qu'on l'aime lui exprimer voilà nos pensées nos questions dans la prière et et donc j'ai demandé à Jésus dans la prière comment tu as fait comment tu as fait pour pouvoir supporter tout ça pour pouvoir vivre tout ça la passion la mort sur la croix tu étais Dieu enfin tu es toujours Dieu mais je veux dire tu étais Dieu sur terre mais tu es quand même tu as été quand même dans un dans le corps d'un être humain la flagellation le couronnement d'épines bon ça a été atroce Marthe Robin a même précisé que c'était comme un linge blanc trempé dans un bain de sang il y a un bain de sang et la Sainte Vierge a donné le message chers enfants la Sainte Vierge elle était près de son fils il avait à peine 30 ans 33 ans le Christ et elle n'a rien dit et est-ce que vous pouvez vous représenter une mère qui a un fils unique qui a fait des miracles et qui a eu la bonté pour tous les êtres humains qu'il rencontrait la Sainte Vierge le savait elle le voyait de ses yeux et elle savait que c'était le sauveur et très brutalement tombé dans les mains des bourreaux et la Sainte Vierge était là et elle n'a rien dit et non seulement elle n'a rien dit mais dans son cœur son cœur immaculé elle n'a pas eu une seconde de rancune ou de ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui de ne pas supporter et d'avoir un voilà dans le cœur d'une mère de cette révolte voilà non seulement envers les êtres humains ou envers Dieu la Sainte Vierge n'a jamais eu cela et vous savez c'est vraiment vraiment parce qu'elle a le cœur immaculé et la Sainte Vierge donc a donné le message chers enfants où j'ai demandé au Christ dans ma prière comment tu as fait pour supporter tout ça la Sainte Vierge a répondu dans son message chers enfants c'est avec la prière que vous comprendrez la Sainte Vierge a bien précisé chers enfants lorsque vous méditerez la passion et la mort de mon fils sur la croix vous comprendrez que c'est seulement par la prière que vous pourrez vous aussi devenir de véritables apôtres de l'amour de Dieu voilà donc c'est en méditant la passion et la mort du Christ sur la croix dans la Bible chaque jour avec la prière qu'on pourra tous supporter toutes les épreuves avec la prière voilà tout en sachant que le Christ ne demande pas à toutes les âmes de vivre sa passion il le pourrait s'il le voulait mais il ne le fait pas et d'ailleurs ce n'est pas du tout une punition ou être mis à part ce sont des âmes vraiment très très proches de Dieu quand un être humain vit exactement ce qu'il a vécu le Christ je crois avait dit à Marthe Robin qui a vécu la passion toutes les semaines le Christ lui avait dit veux-tu être comme moi voilà et elle a dit oui voilà vous aurez plus d'explications sur la vie de Marthe Robin soit en regardant sur internet pour foyer de charité soit en Château Neuf de Galore Château Neuf tout attaché de et plus loin de Galore G-A-L-A-U-R-E 26330 et sinon il y a aussi le voyage immobile de Jean-Jacques Antier voilà Marthe Robin le voyage immobile de Jean-Jacques Antier A-N-T-I-E-R voilà je m'étais trompée sur l'autre vidéo j'avais dit vie de Marthe Robin c'est le voyage immobile Marthe Robin voilà le voyage immobile de Jean-Jacques Antier voilà je vous remercie d'avoir écouté toutes mes prières pour vous et bon courage persévérez dans la prière du rosaire la prière et le jeûne et tenez bon voilà parce que Dieu vous aime et Dieu donne immense grâce de paix Marthe Robin avait donné pour la prophétie pour la France que si on décide volontairement de ne pas écouter la Sainte Vierge que la France serait à feu et à sang et j'y pensais souvent dans ma prière à un certain moment jusqu'au jour où la Sainte Vierge a donné le message petits enfants c'est l'adversaire qui veut la guerre n'oubliez pas qu'avec le jeûne et la prière vous pouvez tout obtenir priez je vous appelle aujourd'hui de nouveau à jeûner et que le chapelet soit toujours en vos mains en souvenir de Jésus voilà donc la France ne sera pas à feuilles à sang si vous vous joignez de tout votre cœur à jeûner à prier le rosaire et n'oubliez pas que ne serait-ce qu'un chapelet en famille c'est d'immenses grâce pour votre famille voilà merci beaucoup vous pouvez voir aussi la vidéo prions 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 merci au revoir merci merci Sous-titrage FR ?